have you ever felt are you listening coucou mes beautés, bah écoutez ça me fait hyper bizarre de revenir dans cette configuration de déco puisque j'avais l'habitude ces derniers temps de vous faire des vidéos en fait qui ne supposaient pas l'arrière-plan donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit fini parce que ça s'entasse et que là il va bien falloir s'en séparer donc écoutez je vous mettrai le compteur de bouchons d'amour ici pour vous dire à combien j'en suis depuis le début de la collecte mais pas la collecte chez les autres à la collecte particulier quoi je veux dire à la maison quoi entre nous parce que oui je collecte ailleurs aussi pour aller poser au point relais donc je le rappelle 51 140 à muisons donc c'est aux trois rues du grand pré c'est à la société donc la sas de la cave au grenier donc si vous voulez déposer au bouchon n'hésitez pas et vous êtes à côté de reims et nous on va commencer tout de suite avec des produits voilà qui m'ont plus ou moins plu donc tout de suite voilà quoi on commence avec un produit que j'adore c'est les gels douche phare en fait qui ont des senteurs différentes celui ci c'est à la à la grenade et j'ai noté une différence par rapport à ceux qui n'ont pas de lotion hydratante à l'intérieur puisque celui ci en fait me laisser infinie beaucoup plus velouté donc grand dame me fasse puisque ça c'est disponible que chez le magasin des griffes mania à verdun je vous ferai une vidéo update un petit peu de ce qui s'est passé comment ça s'est réglé et c'est donc voilà ça ça coûte un euro 99 centimes là bas normalement ensuite un que j'ai détesté par contre c'est le pha melon passion deux en un douche et donc shampoing quoi et non 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 ça c'est pas possible quoi non l'odeur c'est pas possible non c'est alors oui au début pour l'été pour quelque chose de frais mais après c'est plus possible ça non c'était trop habitué donc après c'est plus possible donc voilà ça bon après moi j'aime les femmes mais pas tous comme vous voyez ensuite le déo doux peau sensible cadom qui convient en peau sèche donc j'ai bien aimé mais sans plus je préfère de toute façon les déo billes au déo voilà en spray je vous ferai une vidéo pour bien choisir son déo si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air puisque j'ai vu une publication sur 60 millions de consommateurs qui s'intéressait de savoir qu'elle est l'été qu'elle est l'été quel était le meilleur déo à recommander donc voilà ça vous intéresse n'hésitez pas à me mettre ensuite un shampoing cheveux très secs crèche et rebelles de saint algues saïos système intense kératine sans plus ouais il sent bon oui il sent bon mais pas plus d'effet sur mes cheveux c'est pas ça qui a aidé que je prenne 40 cm de cheveux ça c'est sûr ensuite le foaming shower gel de chez action alors ça sent très bon en plus il n'y a pas de phénoxy il n'y a pas de méthyl isothiazoline n'y a pas d'alcool donc j'ai beaucoup aimé il coûte pas très cher et en fait c'est surprenant parce que c'est vraiment une comme une mousse à raser mais pour le corps donc très agréable en été quand on a très chaud qu'on prend plusieurs douches par jour mais qu'on n'est pas sale si tu veux mais tu as juste transpiré que tu veux te sentir propre et frais et du coup tu prends ça et waouh c'est ça c'était bien ensuite le body milk nivea cacao donc en fait c'est les gels enfin les crèmes de soins sous la douche j'ai pas aimé celui ci je suis en train d'en tester un deuxième qui est bien plus nourrissant bien plus hydratant et celui ci en fait au beurre de cacao peau sèche non celui ci n'hydrate pas ensuite on passe à quelque chose qu'on a eu en allemagne donc c'est baleamène ready douche gel 3 en 1 sébastien a bien aimé parce qu'il les prend pour le sport moi j'ai beaucoup aimé l'odeur que ça avait sur lui donc ça à partir du moment où lui l'a utilisé je sais pas s'il ya trop de choses dedans mais je ne pense pas il n'y a pas les trois ingrédients que je bannie d'habitude donc ça c'est tout beau tout bon ensuite j'ai terminé un shampoing vh donc ça c'est la même gamme que les choses vea zinco extra les produits pour les mamans et les bébés et en fait c'était censé être au ph physiologique pour mais allergie du cuir chevelu extra mes psoriasis ça n'a pas fait effet la corticoïde fin les cortis la cortisone a bien plus fait effet que ça ensuite j'ai fini de la marque sienne donc ça je crois que c'est aldi ou lidl lidl peut-être lidl et en fait c'est pour faire des recharges de mes sanitoles donc savons que j'utilise beaucoup il y en a 750 ml c'était au lait et au miel il nettoie bien il mousse bien il sent très bon ça je recommande j'en ai toujours d'avance parce que je l'utilise souvent ensuite qu'est ce qu'on a le l'exfoliant à ava dont je vous avais fait la revue que j'aime beaucoup et j'en ai plus donc mais je vous le recommande il est très très bien et honnêtement il a des grains fin à médium qui sont très très exfoliant et très intéressant ensuite on a le garnier pur actif gel nettoyant insénissant c'est mon nettoyant de tous les temps pour l'instant enfin pas parce que je l'apprécie énormément parce qu'il fait bien son boulot mais par rapport à ça une odeur en fait de menthe poivrée et par rapport à ce que je suis en train de tester de chez donc j'ai retrouvé c'est neutrogena voilà donc par rapport au nettoyant que j'utilise de chez neutrogena maintenant je penche plus sur neutrogena que sur garnier voilà tout simplement parce que je préfère et puis puis je préfère quoi c'est tout bon après il n'y a pas de deux choses voilà dedans il n'y a pas les trois ingrédients que je retire absolument ensuite le nail polish remover aceton free de chez bonnie bénéfique qui est j'ai trouvé chez action à parcher doit être à 1,50 euros quelque chose comme ça ou deux euros la mousse elle se désintègre à l'intérieur il y en a encore un petit peu mais c'est vrai que c'est compliqué de avec cette mousse là je préfère celui de chez leclerc donc voilà ensuite colgate plaques sensitive sans alcool donc j'ai apprécié qu'ils soient sans alcool l'odeur enfin le goût en bouche n'était pas extrêmement génial et voilà quoi mais c'est un bon bain de bouche quand même après j'ai pas eu de gros gros coup de coeur sur ce produit ensuite les délices nocibés sucre d'orge lait douceur pour le corps alors celui-là pas possible c'est pas possible quand tu le mets sur la peau en lait douceur tu as la peau rose donc non je l'ai mis du coup dans mon bain pour faire office de lait pour le bain voilà tout simplement et encore ça te laisse le calcaire de la baignoire tout le pourtour rose aussi donc va pour gratter après donc non je ne recommande pas c'était dans les coffrets les trios là donc non j'aime pas du tout ensuite le cas d'homme donc ça les cas d'homme vous savez ça j'en ai deux en fait voilà j'en ai deux parce que c'est ce que je prends pour hugo et je les prends au beauté enfin au promo de la beauté leclerc parce qu'ils sont par trois et jusqu'à présent c'est mes gels douche favoris de par leur senteur et en plus de par leur compo qui est plutôt plutôt pas mal on va dire donc faudrait que je refasse un étique enfin une lecture d'étiquetage pour voir mais normalement il n'y a pas de souci c'est pour les possèdes ça c'était au lait d'avoine bio huile d'amande douce bio aussi et celui-là je vous les recommande enfin cela parce que toute la gamme j'ai adoré il n'a que très peu que j'ai j'ai laissé dans le dans le bac la dernière fois donc voilà ensuite ça c'est un top pour moi c'est le houchoya fleur d'alain pierre d'alain et parfum fleur de frangipanier donc visiblement la pierre d'alain et cancérigène mais bon il ya de l'alcool dedans mais je préfère celui ci sent très très bon que en spray mais celui ci honnêtement je vous le conseil fait très bien son job notamment pour l'été il voulait ce goût de frangipane j'adore j'adore un autre top mais qui s'est tari une fois encore que j'avais eu chez nos à 2 euros 90 c'était le lift argan eau démaquillante micellaire bio donc je ne retrouve plus et je suis trop dégoûté donc ça va que j'en avais pris trois flacons parce que là je pleure quoi est ce qui est bien c'est que je peux retirer l'étiquette de dessus et garder le flac aux pompes qui est hyper pratique donc je vais forcément le garder puisqu'il est pratique ensuite je passe à un anti-pou et lente voilà de pouxite qui fonctionne bien puisque hugo avait attrapé des poux donc il est en forme de mousse vous laissez agir alors si je me souviens bien appliquer sur cheveux secs déposer la mousse laisser sécher laisser agir au moins huit heures il se rincera facilement lors du prochain shampoing répéter le traitement après sept jours donc il n'y a pas de contre-indication de l'appliquer le soir et moi honnêtement je lui mettais la mousse comme ça sur les cheveux à hugo et honnêtement je laissais faire la vie et puis il n'y a pas de souci quoi donc ça éviter voilà cette prévention des poux et puis voilà quoi ensuite colgate neutraliseur d'acide de sucre ah bon ça m'a pas empêché voilà de me laver les dents whitening n'en pas plus que ça donc bon bon dentifrice mais après c'est tout quoi dentifrice j'ai encore pas trouvé un truc qui me conviennent voilà que je dise ouais c'est le mien et je bouge plus quoi ensuite une nuit pour cuticules de opi donc là il était à la la pêche et le miel donc si vous en voulez je vous laisse un lien ici où vous pourrez le trouver un voilà il n'y a pas de souci ensuite alors là j'ai encore un voilà dentifrice c'est le signal anti anti je sais pas quoi anti tartre sel minéraux très bon dentifrice aussi bon après ça ne me fait pas dire oui c'est celui ci et pas un autre voyez on se lave beaucoup les deux à la maison ensuite j'ai fini alors qu'il n'a rien à voir avec la beauté ça c'est une bombe d'air compressé qu'on en comprimé pardon qui aide à nettoyer en fait les ordi il en reste encore un chouïa voilà pour ses morts quoi et c'est ce que j'achète chez action à 2 euros je crois pour nettoyer mon ordinateur mon clavier etc donc ça c'est un indispensable pour moi et je leur achète très très souvent ensuite tant est si bien qu'il y en a un deuxième à envoyer voilà je vous mens pas ça sert aussi à nettoyer les les appareils photo ensuite qu'est ce que j'ai pour vous alors on passe un peu à de la maison le fait braise classique extra il n'enlève pas plus que ça il est dégueulasse c'est une horreur il n'enlève pas plus que ça les odeurs donc non fait braise je vois pas l'intérêt d'utiliser ça puisque ça lave pas ça cache la misère c'est tout quoi ensuite le silly de bang trace de savon saleté tenace calcaire nouvelle formule il est efficace sur les traces de calcaire dans la salle de bain après il mousse un peu mais je veux dire pour l'instant c'est pas ouais quoi mais c'est tout ensuite celui ci c'est le silly de bang qui mousse mais qui fait large spectre pour nettoyer dans la salle de bain suis là je l'aime bien par contre celui là je l'aime bien vraiment il n'a pas bon enfin on dirait qu'il n'a pas beaucoup à l'intérieur mais il n'a pas pour excessivement d'utilisation vu que moi en plus je suis maniaque donc j'utilise souvent en deux ou trois fois c'est fini quoi il y en a pu donc ça c'est ce que je reproche aussi ensuite je vais passer au complément alimentaire j'ai fini des gélules de thé vert guarana brûle graisse voilà mais bon vous savez que c'est des choses que il faut que j'ai fallu que je termine que de cerise thé vert excès d'eau pour combattre l'excès d'eau voilà quoi je les ai vidés mais je suis pas convaincu et je vous conseille pas parce que c'est de la trappe nigaud donc voilà pour ce que j'avais à dire là dessus maintenant je crois ainsi me reste un complément alimentaire c'est l'argile ventre plat bien-être digestif pareil je pense pas que ce soit nécessaire c'est un peu de la trappe nigaud mais bon à votre en votre âme et conscience vous jugerez de l'efficacité de la chose si vous préférez prendre ce type de choses pour vous sentir mieux libre à vous mais moi honnêtement je vois pas l'intérêt enfin j'ai acheté ça pour essayer mais c'est tout sans plus quoi et maintenant on va passer à tout ce qui est make up parce que oui j'ai réussi à finir des choses quand même donc je les sors parce que en ce qui concerne le maquillage donc déjà j'ai deux deux ou trois deux produits sont à vous montrer donc celui là c'est le stylo sos pen pure extra fort pour neutraliser les boutons ça c'est tout bel il a séché dans le truc franchement ça ne marche pas ensuite une miniature des laboratoires noreva donc le exfoliac acnomega 100 soins kératorégulateur matifiant il fonctionne très bien si vous choisissez en parapharmacie un matifiant qui régule vraiment le sébum je vous conseille celui ci il n'agresse pas du tout la peau et honnêtement on voit l'effet après quelques heures la peau ne ne regresse pas et pourtant j'ai une peau mixte à grasse qui a vraiment tendance à graisser pendant la journée donc j'en suis ravie j'en avais deux et je pense que je vais l'acheter en full size parce qu'il est vraiment très bien ensuite j'ai terminé un fit me donc les comment dire les fonds de teint comme ça de chez maybelline vraiment super donc pour mixte à grasse soit un matifiant avant je vous le dis tout de suite parce que voilà ça a tendance à briller c'est le 220 le beige nu natural beige sachez aussi qu'à l'intérieur il faut aller gratter ce qu'il ya dedans parce qu'il ya au moins on va dire deux centimètres et demi de produits à l'intérieur quand j'ai essayé d'aller gratter je me suis dit mais laisse tomber il y en a trop dedans quoi donc ne jetez pas si il vient s'aplanir mais vraiment aller creuser à l'intérieur parce qu'il reste pas mal de produits et rien qu'en grattant à l'intérieur j'en ai fait pour pas mal de maquillage quoi donc celui celui ci pardon je vous le recommande c'est un de mes favoris vraiment même si faut mettre un matifiant en dessous et un matifiant sur le dessus ça reste un très bon produit que j'ai apprécié pour une fois que j'aime quelque chose en stick je suis ravie ensuite un flop mais total flop que je ne rachèterai pas donc c'est l'enlumineur de chez je sais plus ça c'est de chez super u et en fait le truc il a séché enfin non 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 c'est pas un enlumineur pour moi c'est censé couvrir les cernes aussi mais non 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 je vous conseille pas ensuite une autre chose que j'avais trouvé chez chez nose c'est la marque my look by bis ou bv s où je ne sais pas c'est un diamond gloss c'est italien c'est ovier c spa donc une entreprise voilà italienne je ne recommande pas il a pu et il s'est il a rancis très très vite donc non je n'aime je n'ai pas aimé je ne vous recommande pas ce produit franchement plus le bleu s'il colle et tout moi qui ne suis pas adepte du gloss mais alors là c'est encore pire ensuite le dream nude mousse en teinte 40 la cannelle donc c'est le nouveau de chez maybelline new york soit disant qui a beaucoup dans les tatis dans les voilà des griffes mania machin ça c'est une horreur parce que c'est pas waterproof et quand tu pleures tu as la trace de la larme qui tombe donc autant te dire que toi qui veut un teint magnifié et sans défaut là faut pas chialer quoi ensuite une poudre voilà un dupe de chanel que j'ai eu sur aliexpress mais faut pas le dire je ne l'a pas dit vous avez rien entendu très bonne poudre franchement je n'ai pas eu très cher et honnêtement elle a fait le job donc ça j'étais ravie et ensuite trois mascaras donc deux fois le même le méga volume collagène que j'adorais avant ça c'était avant comme on dit dans la pub parce que il est très bien franchement allez-y sans si vous la vous avez à le tester ou si vous le voulez vous pouvez y aller sans problème ça a été pendant des années mon préféré mais alors le extra le extra alors à temps ça c'est l'extra coeur mais alors le ultra tech de chez kiko pas il est trop bien et ça c'est le extra coeur que j'ai pas aimé de chez kiko donc je ne vous recommande pas et je crois qu'il est même plus en vente celui ci est ovale un peu en forme voilà bizarre donc oui si je devais vous en préférez un de chez kiko ce serait vraiment le ultra tech et l'oréal ils ont fait vraiment en ce moment des tueries au niveau maquillage au niveau surtout des des mascara mais celui ci ça a été très longtemps mon préféré donc c'est sûr que je vais pas lui tourner le dos j'en ai encore deux ou trois d'avance mais c'est vrai qu'en ce moment je suis en train de tester le féline et surtout le fossile papillon il m'a beaucoup 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 plus par rapport au méga volume collagène voilà que que j'aime bien mettre en base et ensuite le le fossile papillon donc voilà c'était terminé c'est pas c'était c'est terminé pour mes produits finis j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous avez apprécié ou détesté l'un des produits que je vous ai présenté et puis pour l'heure n'oubliez pas clavier mal en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao oh are you listening really